Salut à tous, dans cette vidéo on va voir 5 raisons de ne surtout pas apprendre une langue étrangère Donc généralement je donne des raisons d'apprendre une langue Là on va plutôt voir des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas apprendre une langue Alors j'en profite pour rebondir sur un commentaire que j'ai reçu sur le blog qui me dit J'aime beaucoup le fait que tu recentres l'apprentissage de la langue sur la motivation profonde et personnelle C'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, en tout cas dans le monde des études et du travail On met trop l'accent sur la nécessité absolue d'apprendre une langue pour un objectif particulier qui est au final économique Entre guillemets, on trouve plus facilement un travail plus rémunérateur en parlant plusieurs langues Et pas assez sur ce qui nous pousse vraiment à vouloir apprendre ces langues Et du coup je trouve qu'on a une énorme perte de motivation chez beaucoup de gens On prend moins de plaisir à faire quelque chose lorsque c'est une obligation, c'est logique Donc voilà, je remercie la personne qui m'a laissé ce commentaire Et ça rentre vraiment dans ce que je fais sans arrêt C'est parler énormément de pourquoi on apprend une langue Pas seulement les techniques d'apprentissage mais réellement la vue d'ensemble Parce qu'apprendre une langue ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie Et je considère que si on n'a pas une vision, un projet, une stratégie pour soi-même Ça ne sert à rien de se lancer Parce qu'une fois qu'il faut bouffer de la prononciation anglaise bizarre Des cas grammaticaux à n'en plus finir dans d'autres langues Un système d'écriture différent, tout ça ne résistera pas si vous n'avez pas la motivation d'apprendre une langue Alors dans cette vidéo on va parler de ça Et je voudrais évoquer avant tout rapidement l'opération de Noël que je fais Sachant que voilà, c'est bientôt Noël Donc j'ai décidé de marquer le coup, c'est aussi bientôt la fin de l'année En vous proposant un pack avec toutes mes formations C'est-à-dire toutes les formations disponibles sur le site Et aussi si vous choisissez de vous inscrire aujourd'hui Donc le jeudi 12 décembre Toutes les formations que j'ai faites et qui ne sont plus disponibles Voilà, en tout cas c'est disponible aujourd'hui et demain Voilà, pendant seulement 48 heures Vous avez toutes les formations du site dans un pack avec une grosse réduction Ce qui vous permettra si vraiment vous avez envie d'apprendre des langues tout au long de votre vie Et bien de récupérer toute ma stratégie pour le faire Voilà, j'en reparlerai à la fin de la vidéo Vous avez un lien, comme ça vous pouvez l'ouvrir dans un nouvel onglet Et on va attaquer la vidéo Alors, ma conviction c'est que toujours Il faut avoir de la motivation pour apprendre une langue C'est plus important que n'importe quel talent, que n'importe quelle expérience C'est que apprendre une langue c'est du taf Alors je suis désolé d'être à ce point honnête Mais quand on vous fait croire qu'apprendre une langue c'est facile Dans le sens où c'est toujours une partie de plaisir Que ça se fait en quelques semaines Du style apprendre, parler couramment une langue en 3 mois Je reviens toujours dessus mais ça m'énerve Non, apprendre une langue c'est pas plus difficile qu'autre chose Mais c'est du boulot, c'est de l'investissement Parfois vous allez avoir des moments où vous n'avez pas envie de vous y mettre Parfois vous n'allez pas progresser aussi vite que vous le voudriez Parfois vous allez vous rendre compte que vous avez oublié des mots Que vous faites des fautes, que vous n'arrivez pas à éliminer Bref, apprendre une langue c'est pas toujours drôle C'est pour ça que pour surmonter tous ces obstacles Il faut avoir une raison personnelle de le faire Et souvent, si je fais cette vidéo C'est qu'on apprend des langues pour de mauvaises raisons Évidemment, une langue apprise pour de mauvaises raisons C'est une langue qu'on va échouer à apprendre Alors, je sais qu'on essaye de nous faire croire Qu'il serait possible d'entretenir sa motivation Avec des hacks de motivation sur comment être toujours motivé Ou alors avec des photos sur les réseaux sociaux Avec des couchers de soleil et des citations de gens célèbres Qui vous disent que si vous ne bougez pas le cul Vous allez rater votre vie Ça ne marche pas comme ça Il faut partir de quelque chose de plus profond De plus personnel Et je le dis toujours La raison qui vous fera apprendre une langue C'est une raison qui ne marchera pas pour le voisin Et vice versa C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir des bonnes raisons Qui touchent tout le monde Ça va dépendre de vous, de vous uniquement Et si j'insiste autant dessus Si j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet Si j'ai envie de revenir aussi souvent Sur ce point, c'est parce que c'est fondamental On pense qu'on peut en faire abstraction Mais si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous faites C'est comme aller dans le désert pendant deux mois Sans réserve d'eau C'est totalement impossible C'est perdu d'avance On va donc voir rapidement les 5 mauvaises raisons d'apprendre une langue Alors la raison numéro 1 C'est d'apprendre une langue parce qu'elle serait facile Moi j'ai une vision assez tranchée Tout le monde n'est pas d'accord avec moi Mais en tout cas, je reste sur ma position Qu'il n'y a pas de langue plus facile ou difficile qu'une autre dans l'absolu Alors il y a des langues qui peuvent sembler plus faciles Comme les langues latines Parce qu'elles sont proches du français Et forcément l'espagnol semblera plus facile que le chinois Mais pour moi ça s'équilibre au bout d'un moment Et la difficulté perçue d'une langue n'a pas vraiment d'importance sur le long terme Et la posture que je vois assez souvent Le discours que j'entends c'est Je voudrais apprendre une langue X Mais elle a l'air difficile Ou on dit qu'elle est difficile Donc je vais prendre la langue Y Que j'ai moins envie d'apprendre Et c'est parce qu'elle a l'air plus facile Par exemple, je voudrais apprendre, je sais pas, le japonais Mais paraît-il que l'espagnol c'est plus facile Donc je vais apprendre l'espagnol Même si ça me donne moins envie Et ça honnêtement, ça va pas marcher Parce que même si l'espagnol vous semble plus facile Si vous avez aucune envie d'apprendre l'espagnol Aucune raison personnelle de le faire Vous allez pas y arriver Vous allez laisser tomber Alors que le japonais Même si ça vous semble plus difficile Si vous avez envie d'apprendre cette langue Si vous avez une passion liée à cette culture Si vous connaissez des gens avec qui vous avez envie de parler en japonais, mettons Vous aurez l'énergie de surmonter tous les obstacles Et d'après mon expérience Vraiment la difficulté s'équilibre Parce que si vous demandez à toutes les personnes Qui ont appris une langue latine à un niveau élevé Elles vous diront toutes que C'est facile peut-être au début Mais que pour vraiment atteindre un bon niveau On arrive à des choses dans la langue Qui ne ressemblent plus du tout au français Je l'ai vu avec l'italien L'italien c'est très facile d'acquérir les bases Pour nous autres francophones Mais une fois qu'on veut vraiment aller dans les petits détails Aller dans des expressions qui ne ressemblent plus du tout au français Et bien là ça demande inévitablement aussi du travail Alors que par exemple le japonais C'est difficile d'accès Parce qu'il y a une écriture totalement différente Il y a une logique totalement différente Mais une fois qu'on est rentré dedans Je dis pas que c'est plus facile qu'autre chose Mais c'est pas forcément insurmontable Une fois qu'on a compris la logique qu'on a à les bases Et bien c'est pas plus facile ou difficile qu'une autre langue Donc mon conseil c'est N'apprenez surtout pas une langue Parce qu'elle est réputée facile Et ne renoncez pas à apprendre une langue Parce qu'elle est réputée difficile Allez vers la langue qui vous plaît Qui vous fait envie Qui correspond à votre projet A quelque chose d'important pour vous Et n'allez pas vers des langues Soi-disant parce qu'elles sont plus faciles Parce que c'est un critère très minoritaire Qui a finalement peu d'importance sur le long terme Maintenant la raison numéro 2 Apprendre une langue parce que tout le monde l'apprend Avec tous les effets de mode Et la pression sociale qu'on peut voir Ce n'est pas pour rien qu'à l'école Dans l'immense majorité des cas L'élève moyen au collège va apprendre En LV1 l'anglais Et en LV2 l'espagnol C'est parce que c'est ce que fait absolument tout le monde Donc ça peut être sur des bonnes raisons Parce que l'anglais c'est une langue incontournable Pour la communication internationale Et ensuite parce que l'espagnol C'est considéré comme facile Ça c'est une mauvaise raison Mais c'est une langue très parlée dans le monde Et on peut vouloir apprendre l'espagnol Il n'y a pas de soucis Le problème c'est que quand on fait comme tout le monde On n'est pas sûr que ça va nous plaire Et que ça va nous correspondre Et de la même manière On va rester limité par des effets de on dit Comme l'espagnol c'est une belle langue Il faut l'apprendre Ou alors l'allemand c'est une langue de moche C'est une langue de nazi Ou alors le chinois il faut absolument l'apprendre Parce que c'est la langue de l'avenir Etc etc Non Ce n'est pas parce que votre voisin pense Qu'une langue est indispensable Ou à défaut qu'elle est inutile ou moche Qu'il faut en tenir compte Alors je sais que vous avez assez d'indépendance d'esprit Pour choisir une langue qui vous plaît Mais vraiment si vous avez une pression autour de vous Qui vous dit Non mais apprends pas cette langue Elle sert à rien Apprends plutôt cette langue Ou alors non mais de toute façon Avec cette langue t'en feras rien Écoutez pas ça Enfin écoutez pas ces gens qui généralement n'y connaissent rien Ne sont parfois jamais allés dans le pays Ne connaissent pas vraiment le poids et l'intérêt d'une langue Pensez à vous-même Recentrez-vous sur vous-même C'est-à-dire il n'y a pas de langue qui est meilleure qu'une autre Une langue qui serait inutile Une qui serait utile C'est des langues qui vous intéressent Et je peux vous assurer qu'il y a des gens Qui ont fait des merveilles dans leur vie Avec des langues parlées par moins de 5 millions de personnes La raison numéro 3 C'est la ligne sur le CV La fameuse raison économique Parce que plus on connaîtrait de langue Plus on gagnerait d'argent Alors gagner de l'argent Et avoir une bonne carrière c'est bien Pour moi il n'y a pas de problème Parce que souvent on dit Non mais apprendre une langue pour des raisons mercantiles C'est pas bien Bon on va pas jouer aux visitellos de gauche Amoureux des belles choses Il n'y a pas de soucis à vouloir apprendre une langue Parce que ça correspond à un projet pour trouver du travail Un projet entrepreneurial Et pourquoi pas avoir une meilleure rémunération C'est pas sale Il n'y a pas de soucis Malgré tout Je suis quand même très sceptique Vis-à-vis des gens qui disent Il faut apprendre cette langue parce qu'elle rapporte Cette langue ne sert à rien Elle ne rapporte rien J'aime pas trop ça Parce que ça rejoint beaucoup les on-dit Alors j'entends beaucoup de gens qui disent Il faut apprendre l'allemand Parce que l'Allemagne c'est la première puissance économique du continent Il faut apprendre le chinois Parce que la Chine c'est la première puissance économique de demain Pourquoi pas Mais je trouve que l'envie de gagner de l'argent ne suffit pas Parce que ce n'est pas parce qu'une langue peut vous donner envie Parce qu'on fait miroiter un salaire plus élevé Que ça va nourrir votre motivation Parce que si vous n'avez pas d'intérêt pour la culture Si la langue ne vous plaît pas Si vous n'aimez pas ses sonorités Enfin voilà Tout un tas de raisons qui font que vous n'avez pas d'intérêt pour la langue Juste l'idée d'avoir 100 euros en plus par mois au bout du compte Ça ne va pas vous porter D'autant plus que c'est très ingrat comme raison Parce que pour utiliser une langue dans son travail Il faut la pousser à un niveau au moins intermédiaire Voir avancer si c'est vraiment des exigences élevées Ce qui veut dire que le temps que vous atteignez un niveau suffisant Pour pouvoir vraiment vous servir de cette langue Pour gagner plus d'argent Eh bien il va s'en passer du temps Et si entre les deux vous n'avez pas de motivation Ça ne vous plaît pas d'apprendre Enfin c'est à dire si le voyage vous déplaît Et que vous ne regardez que la destination qui est bien loin Vous n'allez pas tenir C'est impossible Voilà c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres raisons Que juste avoir envie d'argent Encore une fois parler des langues seul ça ne suffit pas J'en parle souvent sur cette chaîne Soyons clairs Des gens qui ont appris l'allemand Qui sont allés vivre à Berlin Et qui sont pauvres on va dire ce qui est Ça existe Ce n'est pas juste parce qu'on apprend une langue liée à de l'argent Qu'on va gagner de l'argent Des gens qui parlent 5 langues Qui n'ont jamais réussi à tirer leur épingle du jeu C'est pareil Il n'y a pas de problème à avoir un projet professionnel avec les langues Mais il faut le réfléchir Et ce n'est pas juste empiler des langues pour gagner plus d'argent Ce n'est pas automatique Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à un projet plus global Dans lequel vous pourrez inclure les raisons économiques Mais pas seulement Ensuite raison numéro 4 Pour ajouter une langue au compteur C'est à dire Allez on va parler une langue de plus Là ça va concerner surtout les polyglottes accros Et peut-être aussi un peu soucieux de leur image Qui ont envie de se démarquer Et qui se sentent obligés d'apprendre régulièrement de nouvelles langues Pour dire voilà maintenant je parle telle langue Puis je parlerai telle langue etc Donc je sais que ça ne concerne pas tant de gens Mais il y a quand même des gens que je vois faire ça Et généralement ils vont apprendre par exemple l'espéranto Parce que l'espéranto ce serait une langue facile Ce qui permet aisément de rajouter une langue au compteur Ce qui est totalement stupide Et je vois aussi beaucoup de gens qui apprennent des langues Dans cette optique de cette boulimie de langue Se sentir obligés par un peu par pression sociale d'apprendre des langues Et qui ont du mal parce que ce sont des langues qui ne les intéressent pas vraiment Ou qu'ils ont choisi un peu par lubie Sachant que ne perdez jamais de vue que chaque langue apprise Si vous voulez en faire quelque chose d'intéressant C'est une langue qu'il faudra entretenir C'est un fardeau que vous vous rajoutez Et en fait si vous apprenez des langues qui ne vous intéressent pas énormément Juste pour l'idée d'en parler beaucoup Et bien ça va faire que Au bout du compte vous allez avoir une corvée Qui consiste à entretenir plein de langues qui ne vous intéressent pas Ou alors à oublier des langues que vous avez passé du temps à apprendre C'est pour ça qu'apprendre des langues juste pour en apprendre C'est une très mauvaise raison Et honnêtement dans le vrai monde En dehors des petits cercles polyglottes Tout le monde se fout complètement du nombre de langues que vous parlez Et vous trouverez toujours des gens qui parleront plus de langues Et voilà disons-le qui en auront une plus grosse Bien sûr je veux bien parler la liste de langues Et voilà c'est pour ça que ça m'énerve quand je vois des gens dire Ouais il faut apprendre plein de langues pour devenir polyglotte, hyper polyglotte Non c'est quand même stupide La cinquième et dernière raison Alors celle-là elle est assez nuancée Je la trouve assez intéressante C'est apprendre des langues pour ses proches Pour faire plaisir à ses proches Parce que c'est une langue mettons familiale Il y a des gens dans votre famille qui parlent cette langue Vous avez des origines d'un pays où est parlé une langue Ou alors pour un ou une partenaire romantique Vous sortez avec une personne qui parle une langue Et contrairement aux idées reçues Je ne trouve pas que ce soit une très bonne raison d'apprendre une langue Alors c'est vrai que si on sort avec une personne d'un autre pays On a envie de mieux comprendre cette personne Et ça c'est tout à fait normal Cela dit dans les faits j'ai observé que assez souvent Cette langue vous n'allez pas l'utiliser Parce que si vous êtes dans une famille déjà francophone Et bien il y a un tropisme qui va faire que vous allez continuer plutôt à parler français Et j'ai des gens qui m'écrivent par exemple des abonnés à mes formations Pour me dire qu'ils ont du mal à parler la langue qu'ils apprennent avec leur famille Parce que leur famille même si elle parle cette langue N'a pas trop envie de leur parler dans cette langue Parce qu'ils parlent déjà en français Et dans le couple c'est pareil Parce qu'assez souvent quand je vois des couples binationaux se former En général il y a une langue qui prédomine au début Donc ça peut être la langue de l'un ou l'autre Ou alors l'anglais Mais qu'une fois que le partenaire qui a eu envie d'apprendre une langue l'a fait Et bien le changement de langue ne va pas forcément s'opérer Parce qu'il y a une sorte de routine Qui fait que ces gens là parlent déjà une langue Et c'est très dur de passer à une autre langue de communication dans un couple Enfin c'est ce que j'ai pu observer Moi je ne suis pas un couple binational Mais je le vois assez souvent avec des gens qui sont de nationalités différentes Qu'il y en a un ou une qui apprend une langue Et finalement ils ne la parlent pas entre eux Parce qu'ils parlaient déjà mettons l'anglais Et aussi j'ai déjà vu aussi des gens assez jeunes Où ils étaient très épris Il y en a qui commencent à apprendre une langue Ils se séparent et après ils ne savent plus quoi faire de cette langue Parce que c'était la seule et unique raison Pour laquelle ils avaient commencé à l'apprendre Et donc même si c'est une raison très valable de vouloir apprendre une langue Parce qu'on est en couple On a envie de mieux connaître son, sa partenaire La famille, le pays, etc Il ne faut pas perdre de vue que c'est très difficile de faire ce changement Et que ce n'est pas pour rien que dans les vieux couples L'ennemi numéro 1 c'est la routine Et on essaye de rompre la routine Parce que la routine s'installe inévitablement Après ce n'est pas un mal de vouloir apprendre des langues Pour des raisons familiales comme ça De son entourage Par exemple, j'ai des origines italiennes Ça a été un des facteurs qui m'a amené à apprendre l'italien Même si honnêtement avec ma famille ça ne sert à rien Parce qu'ils sont absolument tous francophones Mais voilà, ça a été un facteur parmi d'autres Et en fait, ce que je voudrais vous amener comme nuance C'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre Parce qu'il y a des gens autour de vous qui parlent une langue Mais il faut que ce soit aussi motivant pour vous Parce que si vous faites ça juste pour faire plaisir à la famille Ou juste parce que vous dites Bon, cette personne parle cette langue comme langue maternelle Il va bien falloir que je l'apprenne Ça ne va pas être suffisant Il faut que vous aussi vous trouviez un intérêt, une raison, une envie d'apprendre cette langue Voilà, c'était donc mes 5 mauvaises raisons d'apprendre une langue Si vous en connaissez, vous aussi, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires Parce que je suis sûr qu'il en existe de nombreux autres Vous pouvez aussi, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne Et rejoindre mes mails privés en cliquant sur le lien dans la description Et pour terminer, je voulais revenir sur mon pack de Noël Parce que c'est la fin de l'année Donc vous avez un pack avec une grosse réduction sur absolument toutes mes formations C'est simplement aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo Le jour de sa sortie et demain, donc seulement pour 2 jours Et vous avez un pack avec toutes mes formations Et mon accompagnement personnalisé Il y a aussi des bonus le premier jour pour les plus rapides Et donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté Vous avez le lien aussi dans la description En tout cas, j'en ai tout dit L'année 2019 se termine Je suis très content de vous en accompagner pendant cette année Il y aura encore quelques vidéos d'ici fin décembre Et je suis pressé de vous dévoiler toutes les choses que je prépare pour 2020 Pour pouvoir continuer à vous accompagner dans votre apprentissage d'une langue Et gardez toujours à l'esprit qu'il faut cette motivation Il faut un projet vraiment personnel Parce que sinon ce n'est pas assez enthousiasmant pour vous Vous n'arriverez pas à rester motivé quand vous aurez des plateaux, des coups durs Par exemple quand vous sentez que ça ne va pas aussi vite que vous le voudriez Que les gens ne vous comprennent pas Que vous faites des fautes Et que vous allez vous démotiver par moments C'est normal, il faut vraiment que cette langue fasse partie de votre vie Que ce soit quelque chose de profond, de personnel Parce qu'une langue c'est quelque chose qui va vous accompagner pendant très longtemps On se retrouve dans une prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501